yo ici le mat aujourd'hui une petite présentation d'une des nouvelles spécificités de the crew wide run la moto alors comme je l'avais dit dans la précédente vidéo si vous n'avez pas vu et la voir je vais faire une petite vidéo pour chaque spécificité de cette bêta en tout cas tout ce que je trouve assez concret et intéressant donc là on s'intéresse à la moto le truc le plus bancal si je puis me permettre de nouveau en quelque sorte bancal j'entends un peu qui sort de l'ordinaire quoi on pouvait s'y attendre en quelque sorte parmi les améliorations mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir un nouveau gameplay complet quoi en quelque sorte parce que certes on est plus on est plus sur deux roues que quatre donc on voit la moto comme pas une sphèque nouvelle mais plutôt une comme ça s'appelle un nouveau type de véhicule en quelque sorte c'est compté comme un véhicule donc on comprend les specs circuits et perf donc ça vous verrez plus tard ici on a en question la course du summit qui est donc relié à la moto donc pour l'instant dans le summit là on a donc le summit pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos c'est un peu le palais des festivités la fin palais c'est pas le bon mot mais en gros c'est l'ensemble des festivités donc on a cette course sur un terrain mouillé donc c'est assez ça adhère beaucoup on glisse pas beaucoup on peut essayer de mettre un petit coup de boost d'essayer de déraper là je vais essayer de faire un petit dérapage voilà mais ça freine beaucoup quand même donc une fois je pense qu'on sait la gérant on peut faire des des bonnes choses et surtout un paramètre important la vue intérieure qui est juste énorme si ce n'est un peu buggé des fois mais l'impression de vitesse est bien là et on prend vraiment son kiff au niveau de la personnalisation on verra ça tout à l'heure donc là je finis la course cette vidéo va pas être très longue comme je vous avais précisé là je résume un peu désolé on peut faire des roues arrière si on s'arrête on peut faire des stoppies comme on appelle ça des roues avant pour la plupart des gens donc j'ai vu la personnalisation je peux vous déjà je peux déjà vous dire donc comme ça oula ah désolé oula désolé j'ai une perte de fps j'espère que ça jouera pas sur le son le petit frise parce que je viens de lancer le jeu donc il commence un peu à il peine un petit peu à se lancer mais ça va ouais désolé ça n'aurait plus se reproduire si on attend un petit peu je vais faire une pause hop voilà petit dérapage rigolo hop il est là il est tout neuf il est tout beau donc là je l'ai modifié un petit peu on verra ça tout à l'heure tac il est content c'est 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 l'important c'est important il est content tac donc toujours les pièces qui fonctionnent de la même façon même si c'est une moto vous allez me dire mais bon voilà tac on continue on enchaîne et voilà alors la moto donc la moto est ici vous voyez donc il y a la version de base qu'on pourra montrer après que je vais vous montrer la version perf et la version circuit donc bon bien évidemment en plus du style qui change c'est la vitesse qui va être prônée sur le circuit et la maniabilité aussi tu me diras voilà donc là on a ce qui est sympa quand même la possibilité de pouvoir personnaliser le bonhomme même si ça coûte un saladier alors le jour où vous montrez un casque qui coûte 50 000 euros je pense qu'il est plaqué or parce que là je vois pas le problème oh bon bah voilà là c'est carrément une veste une veste en platine et le bas bah voilà un peu moins cher mais tout aussi cher donc voilà ça reste possible et c'est bien que ça coûte cher moi ça me dérange pas je critique ça à première vue mais j'aime bien ça rajoute de la durée de vie donc les couleurs pour l'instant non disponibles bon je pense que ça le sera plus tard phare avant donc il y a des petites personnalisations de couleurs pas vraiment de forme phare arrière ça change la plaque enfin il y a des lapos d'échappement peut être plusieurs trucs mais je trouve assez rigolo celui-là c'est un peu wild run pour le goût le carénage qu'on peut changer là l'aile avant aussi donc pour l'instant des trucs assez assez léger mais il y a déjà de l'idée et ça va en s'améliorant je pense donc là on se retrouve sur le circuit circuit on peut voir déjà qu'on a quand même des formes un peu plus aérodynamique un tout petit peu je trouve attendez on est toujours il me semble que la moto changer j'ai peut-être dit de la merde c'est peut-être juste le mec qui change je 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 ouais j'ai peut-être dit de la merde il me semblait que la moto était différente pourtant en gros on peut changer que la couleur comme les circuits on peut pas vraiment la tuner ce qui reste logique donc là vous voyez qu'on a une combinaison en d'or massif toujours et un casque bah plaqué or de la même façon vu le prix donc voilà là on a quelque chose de assez similaire mais il me semblait que la moto change je vais peut-être dire une connerie du coup mais c'est peut-être pas normal on va sortir avec on va voir si ça il n'y a pas de bug tac 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 hop allez allez bon alors petit aperçu non bah pourtant on est bien en circuit oui je ne comprends pas voilà bon en résumé quelque chose de maniable quelque chose de nouveau qui sous-entend donc si on aurait si on comment ça s'appelle on réfléchit par perf par spec pardon qui sous-entend donc des d'euros on les a vu dans les trailers donc sûrement des motocross alors s'ils arrivent à nous faire des motos raides je sais pas comment c'est possible genre des trials peut-être ou j'en sais rien bah ça suffit on verra bien oui hop ça tac 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 bon ça se gère après faut maîtriser hop et comme je vous disais alors je l'ai raté mais je vous montre quand même hop tac 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 et voilà où est le problème voilà on recule on avance c'est génial tout le monde est content j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo si vous avez des questions je j'aurais beaucoup j'aurais plaisir à y répondre je suis là pour ça et je vous souhaite une bonne journée je suis là pour ça et 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 je suis là pour ça